Et bien nous voici pour cette 37ème édition des francophonies de La Rochelle et cette fois-ci je suis pas avec un artiste mais quoique je suis une artiste dans son domaine c'est Elodie. Elodie qui fait partie de la prévention orthophonie et prévention 17 c'est ça parce que qui dit concert dit bruit et qui dit bruit dit bah forcément ça peut abîmer votre auditivité. Alors qu'est ce que c'est que cette association en quoi elle consiste et pourquoi vous êtes là ? Alors on est une association d'orthophonistes et notre boulot c'est de protéger les festivaliers parce que c'est vrai que les franco c'est quand même beaucoup d'heures à suivre de musique assez forte et on est vraiment là pour que les festivaliers profitent du son pendant beaucoup d'années et ne perdent pas en audition et ne perdent pas non plus en capacité d'audition. C'est à dire que par exemple après un concert on peut avoir des sifflements, des bourdonnements et ça s'appelle des acouphènes et on peut avoir aussi ce qu'on peut appeler de on peut avoir vraiment beaucoup de difficultés d'audition suite à un concert. On peut avoir ce qu'on appelle aussi de l'hyperacousie et finalement les orthophonistes là pendant cinq jours arrêtent leurs consultations et vont distribuer des bouchons d'oreilles pour protéger et éviter finalement d'avoir après des patients en plus au cabinet parce qu'on sait qu'en France on a en moyenne un an et demi d'attente pour avoir un rendez vous chez un orthophoniste et donc pour nous c'est important d'éviter le handicap surajouté si vous voulez c'est vrai que c'est quand même l'accident bête d'aller à un concert et de perdre de l'audition comme ça bêtement suite à un concert. Donc on prend cinq jours, on est six orthos et tous les soirs on est là à partir de l'ouverture pour distribuer des bouchons et ça on le fait depuis onze ans maintenant. et cette année innovation technique. Oui il y a une petite nouveauté parce que tous les ans justement vous distribuez gratuitement ces petits bouchons pour le public et cette année il y a une petite nouveauté parce qu'on s'intéresse aussi aux enfants. Exactement. Et vous avez innové. On a essayé d'innover, de protéger encore plus de festivaliers. C'est vrai que les concerts c'est pas que pour les adultes il y a aussi beaucoup d'enfants qui participent et on voyait bien que les bouchons ne sont pas adaptés aux oreilles des petits et donc l'objectif pour nous c'était de protéger tout le monde. Donc cette année on a mis la main à la poche et on a acheté des casques pour enfants qu'on prête donc à tous les enfants qui viennent au concert. Donc on les prête, le soir après ils nous les rendent et comme ça on peut protéger un maximum les enfants et surtout leur audition parce que l'audition c'est important. Tous les gens qui aiment la musique le savent. C'est vrai que quand on commence à perdre et bien finalement on entend moins les petites subtilités musicales. certains instruments qu'on entend moins on peut perdre des décibels mais on peut perdre aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais on perd en qualité et c'est vraiment dommage quand on aime la musique. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que tous les ingé-sons, tous les gens qui sont musiciens ils savent vraiment protéger leur capitale audition et nous on est là pour le grand public et vraiment pour les protéger au max avec les bouchons et les casques. Je crois savoir il y a 200 casques. Cette année il y a 200 casques tous les soirs. En prêt. Est-ce que ce sont des casques spécifiques ? Parce que si on met un casque comme ça sur ses oreilles, moi je me dis on ne va pas entendre le concert. On peut quand même entendre la musique avec ces casques-là ? Oui justement. Ça c'est vrai que c'est un truc, on a des personnes qui viennent nous dire bah ouais mais si je mets des bouchons je ne vais rien entendre. Ou un casque, on se dit mais finalement je ne vais plus rien entendre. Alors que ce qui est génial, moi quand je vais à un concert je mets un casque parce que ce que je trouve chouette c'est qu'on n'entend que le concert. On n'entend pas les gens à côté qui papotent. Là vraiment on a un son encore meilleur. Et finalement quand le soir je rentre chez moi, je n'ai pas ce bourdonnement, je n'ai pas ces acouphènes qui peuvent être temporaires. On peut se dire bah le lendemain ça ira mieux, j'aurai plus d'acouphènes. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui gardent cette acouphènes toute leur vie. Et un acouphène ça rend fou, ça rend complètement cinglé. C'est ce son que vous entendez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça rend complètement dingue. Donc nous on est vraiment là pour essayer de limiter ces accidents suite à un concert. Donc voilà, grâce à l'association Orthophonie et Prévention 17, vous pouvez venir profiter dans les meilleures conditions qu'ils soient, les concerts des francophonies et cela en toute sécurité sans perdre la moindre auditivité à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi pour ce que vous faites, parce que c'est important, c'est bien de le dire. Et donc vous avez une page, on peut vous retrouver où ? On a une page Facebook, on a une page Instagram et finalement on est très reconnaissable parce qu'on a les cap roses. Alors à 36 degrés en plus, c'est vraiment le bonheur de les porter. Vraiment, c'est du bonheur, je ne vous dis pas. Donc voilà, on est très reconnaissable. Et si vous avez besoin, vous nous croisez, vous voulez des bouchons, on en aura pour vous. Voilà, c'est un peu les super héros de l'auditivité avec vos caps magiques et vos bouchons magiques. Et maintenant aussi pour les enfants, les casques magiques qui vous feront aussi profiter pleinement du concert. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va se recroiser. Quant à nous, on se dit à très bientôt, à tout à l'heure même sur Unis TV pour toujours cette 37e édition des Francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada